bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube the cherry baby doll show tout d'abord je voudrais commencer cette vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnés à ma chaîne youtube ça me fait vraiment énormément plaisir car c'est vraiment beaucoup 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 de travail je m'investis vraiment pour vous faire plaisir à chaque fois ça n'est pas tout prêt comme ça c'est vraiment un gros travail derrière en ce qui concerne le montage des vidéos c'est vraiment très très prenant mais comme j'aime vous faire plaisir c'est pour cela que je vous sors donc deux vidéos par semaine aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une magnifique coiffure des années 40 le demi-podel alors vous devez déjà certainement connaître le pot d'oeil qui est une coiffure des années 50 qui était donc très prisé par lucille baule et betty grabbeul et bien moi je vais vous montrer comment réaliser donc le demi pot d'oeil des années 40 et si vous voulez savoir comment le réaliser et bien ça commence dans des ma réaliser cette coiffure vous aurez besoin de lacs extra fortes alors celle ci c'est la helmet satin de chez le réal paris vous aurez besoin également de petites pinces plates comme ceci alors si possible de la couleur de votre chevelure afin que les pinces soient bien dissimulés dans votre magnifique coiffure que vous aurez réalisé vous aurez également besoin d'une brosse d'un peigne comme ceci alors c'est un peigne pour délimiter des sections de cheveux et alors ça c'est facultatif mais moi c'est ce que je conseille de mettre pour une coiffure vraiment ultra brillante mais aussi pour que votre vos cheveux soient nourris donc c'est cette huile c'est la tropicale delight oil de chez alter ego italy alors nous allons commencer dès à présent je vais prendre mon peigne et je vais venir délimiter une section de cheveux voilà donc vous devez délimiter une section de cheveux à peu près comme ceci voilà assez large que ça prenne tout le haut de la tête pour venir jusqu'au un peu plus du milieu du crâne ici au dessus j'attache cette mèche pour le moment je vais faire une queue de cheval le temps de faire donc mon poids d'oeil voilà j'aurai des tâches je viens brosser un petit peu histoire de détendre un peu les boucles et alors là je vais venir recréer des boucles en leur donnant un joli mouvement au dessus donc de la tête donc là je délimite une section sur l'avant à peu près comme ceci et je vais commencer donc à mettre en place voilà on va commencer donc comme ceci et là c'est là que mes pinces plates interviennent voilà ça c'est donc notre mèche de départ et donc maintenant mèche par mèche on va venir faire deux jolies boucles et l'on vient donc fixer grâce aux petites pinces plates comme ceci voilà je vous ferai un gros plan du rendu tout à l'heure alors on y va petit à petit section par section la 7 mèches en l'occurrence je vais la dédoubler voilà je la brosse et donc j'essaye de reformer la boucle au bout je fais ma petite vague et je viens fixer cette mèche voilà alors on prend bien son temps pour recréer les boucles vous essayez de les disposer harmonieusement voilà donc on fait pareil avec l'autre mèche donc on va avec l'autre mèche Il faut bien prendre son temps, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que les boucles soient mises n'importe comment. C'est vraiment un travail assez fastidieux, je l'admets, mais le rendu est vraiment superbe à la fin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, maintenant je vais venir détacher ma queue de cheval et je viens brosser mes cheveux. C'est pour détendre mes boucles. Vous les brossez bien jusqu'à ce que le mouvement de vos cheveux vous plaise. Et donc à partir de là, je vais à nouveau délimiter des sections. Donc je pars au-dessus de mon oreille pour revenir au-dessus de ma tête, donc à la jonction de mon demi-podule. Alors si votre délimitation n'est pas bien faite, vous reprenez donc votre peigne pour bien délimiter. Une belle section, bien délimiter. Donc voilà. Alors j'attache ce côté-ci, le temps de délimiter l'autre côté. Voilà. Donc je commence avec mon doigt et je prends mon peigne. Voilà. Donc j'ai ma section de cheveux. J'ai mes petits cheveux qui sont bien plaqués. Alors je vais donner un mouvement vers l'avant afin qu'il y ait un bombé. Ici, que ce soit bien bombé et je viens attacher ma mèche comme toujours grâce à des petites pinces plates. Alors je l'attache au milieu comme ça et je croise donc deux pinces. Que ce soit bien attaché. Donc des pinces croisées comme ceci. Alors grâce à ces mèches, je vais venir donc camoufler ces pinces. Alors bien sûr, je vais les disposer également harmonieusement comme j'ai fait pour le reste. Voilà. Et je viens bien disposer les mèches sur ma coiffure. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, je reprends cette même mèche de l'autre côté. Je la brosse comme ça. Je la bloque pour que les petits cheveux soient plaqués. Et donc je fais la même chose. Je vais la pousser vers l'avant pour qu'il y ait donc un bombé. Voilà. Et arriver au milieu, donc ici, je vais venir la fixer avec des pinces plates également que je vais croiser. Et là, pareil, donc je vais venir les dissimuler. Donc, mon demi-podle est réalisé. Je rebrosse les cheveux qui restent. Et je les laisse dégager comme ça vers l'arrière. Je leur donne un mouvement avec mes doigts. Voilà. Tout simplement. Alors maintenant, on va bien laquer. On essaie de faire à ce que la coiffure soit le plus nette possible. Je viens mettre mes boucles d'oreilles le temps que la laque sèche. Voilà. Donc c'est là que maintenant mon huile intervient. une fois que la laque est bien sèche, on va vaporiser cette huile, non seulement pour faire briller votre magnifique coiffure que vous venez de réaliser, mais ça va également protéger aussi des rayons UV et nourrir vos cheveux. Ça va leur donner un fini ultra, ultra brillant. Voilà. Je me rapproche pour que vous voyez bien la coiffure, le demi-podle, le travail qu'il y a dessus. Voilà. Et maintenant, je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir également l'arrière. Voilà le résultat. Alors vous pouvez agrémenter votre coiffure pour cet été d'un très joli chapeau plat. Ça ira très très bien avec cette coiffure justement. Ça ne dénaturera pas la coiffure. Alors voici, moi j'ai un magnifique chapeau plat qui se présente comme ceci. Et donc, je vais venir le poser par-dessus, sur un côté. Voilà. Et je vais l'attacher donc. pour la clé de coureur plat. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espére que cette coiffure du demi-podle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like Si vous n'avez pas compris telle ou telle chose Ou si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire Ça m'a fait vraiment très très plaisir de savoir ce que vous pensez de mes vidéos Bien sûr, vous retrouverez dans la barre d'infos Tous les noms des produits et matériels que j'ai utilisés Pour réaliser cette divine coiffure des années 40 Bien entendu, si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous y abonner Un grand merci d'ailleurs à toutes les personnes qui s'y sont déjà abonnées Ça me fait vraiment très 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 plaisir Vous ne pouvez pas savoir à quel point Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle coiffure vintage Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501